Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Donc on se retrouve pour un haul Nose, oui, encore un. Alors, après une centième tentative au Nose de Saint-André-de-Cubzac, j'ai enfin pu avoir l'arrivage que j'attendais tant, donc j'ai un petit peu complété. Mais alors pas grand chose parce que, ben, ils n'ont pas reçu beaucoup de choses. Donc, le premier jour où j'y suis allée et que j'ai enfin trouvé des choses, j'avais déjà acheté ce qu'ils avaient amené, c'est-à-dire tout ce qui est les Dyes Gemini de Crafter Compagnon et les tampons, alors je ne pense pas que j'en ai un là, si. Et les tampons dans ce style-là de chez Crafter Compagnon. Donc ça, ils les ont tous reçus et ils y étaient tous. Il y avait aussi le dromadaire, mais je n'ai pas eu envie de le prendre. Voilà, parce que je n'ai rien sur le thème des dromadaires à faire. Par contre, ils ont mis un temps fou pour installer le Studio Light. Ils ont vidé les bacs, machin, enfin bref. Donc du coup, pour le Studio Light, il y avait quelques arrivages un peu différents. Il y avait aussi des papiers sur le thème de la mer, avec des tons de violet, de bleu. Il n'y avait pas les die-cut vintage que j'ai pris à Saint-Emilion. Enfin, il y avait beaucoup de choses qu'il n'y avait pas. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Par contre, il y avait des tampons différents que j'ai trouvés sublimes, mais que je savais que je n'allais pas réussir à utiliser parce que ce n'était pas mon style, vraiment. Mais ils étaient très beaux. Voilà. Donc, on commence tout de suite par deux choses qui n'ont rien à voir avec le nouvel arrivage. Je les ai pris parce qu'ils étaient dans le bac des moins 50%. Donc c'est-à-dire qu'ils déstockent un petit peu. C'est un ancien arrivage. On a les décalcomanies de Dovecraft. Donc, je les ai eus à 40 centimes au lieu de 79. Donc voilà, c'était un peu sur le thème des vacances. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa vu que j'ai une création à faire dessus. Et celui-ci, c'est un petit sticker book et il est sur le thème des bébés et de la grossesse. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Donc, un mois, deux mois, enfin voilà. Et il y avait des stickers plutôt mignons. Et donc, pareil, je l'ai eus à moins 50. Alors, j'avais vu sur le thème des licornes. Mais je n'avais point vu sur le thème des bébés. Donc là, du coup, je l'ai eus à 50 centimes. Il y avait des licornes. Il y avait un autre truc aussi. Mais je suis désolée. Ça ne m'intéressait pas. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un tampon de la marque Studio Light. Donc, du nouvel arrivage. C'est la première fois que je le vois. Il y avait le Love que j'ai déjà pris. Il y avait le Boo que j'ai pris aussi. Par contre, je n'ai pas... Je ne l'avais jamais vu celui-là. Je ne sais pas si dans les arrivages, il y en avait qui l'avaient. Donc, je l'ai surtout pris parce que, comme vous savez, je fais un album sur le thème des bébés. Donc, Hello Baby. Je trouvais ça super cool. Spring I Bloom. Donc, voilà. 1,99€. Ensuite, ça, je ne l'ai pas vu. C'est la première fois que je le vois. C'est de l'acétate. Donc, c'est de la marque Studio Light. Et c'est la collection Romantic Moments. Romantic Moments. Wow. Avec mon super vaccin anglais. Donc, à 2,99€. Et j'ai trouvé l'acétate plutôt sympa. Alors, si on regarde bien, il y en a deux de chaque. En fait, vous en avez un blanc et un noir. De la même... Là, vous le voyez en blanc. Je trouve que ça fait un peu gris, mais bon. Là, vous le voyez en blanc. Et en fait, il y a le même en noir. Donc, c'est pour ça que là, je vous le retourne. Là, vous voyez un autre acétate, mais en noir. Donc, vous avez ces trois-là. En deux exemplaires. En noir et en blanc. Je trouvais cette acétate plutôt jolie. Voilà. Et ce que j'ai trouvé et que j'ai envie de dire... Wow, enfin ! Hop, je vous les mets dans le bon sens. Donc, j'ai trouvé ce sublime pochoir. Donc, c'est Hibiscus Love. À 2,50€. Donc ça, ils n'ont pas changé le prix. Et je crois que j'ai toute la collection, si je ne me trompe pas. Je pense. Parce que dans un précédent haul, j'avais pris... Oh, il doit peut-être m'en manquer. J'en sais rien. Il est derrière. Alors, attendez, je regarde. Ouais, ce n'est pas du tout de la même collection. Ça, c'est de mon précédent haul. Et en fait, ça ne fait pas partie de la même collection. Donc, il m'en manque juste un sur les quatre qui sont là. Moi, j'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, il me manque celui-ci. Mais ce n'est pas bien méchant puisque ce n'est pas un masque. C'est un pochoir. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les masques. Donc là, j'ai pris le pochoir évidemment parce qu'il est sublime. Voilà. Hop, ce masque-là. Mais alors là, franchement, il est top. Ça fait vraiment vacances. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un esprit dedans qui... Donc, pareil, 2,50 euros. Et donc, celui-ci. Que je trouve trop, trop beau aussi. Ça me fait penser un petit peu à un... Ah, c'est comme du corail ou je ne sais pas comment expliquer. Ça fait un peu comme quelque chose qui vient de la mer. Donc, voilà. Je trouve ça sublime. Ensuite, ça, j'ai hésité un long moment avant de le prendre. Alors, de celui-ci à Saint-André de Kubzak, il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y en avait que deux ou trois quand j'y suis allée. Donc, il est à 2,99 euros. Et en fait, c'est un petit meuble de stockage à monter soi-même. Donc, à peindre, à customiser, ce qu'on veut. Et en fait, ça serait pour mettre mes encres de première nécessité. C'est-à-dire mes encres noires de Versafine, de Memento. Enfin, voilà. Donc, les petites encres que j'utilise vraiment en permanence. Voilà. Que j'aimerais avoir sous la main plus facilement. Parce que moi, je les ai toutes. Il faudrait que je vous montre en fait mon stockage. Mais je les ai toutes dans un chariot. Et ce n'est pas forcément très bien stocké, je dirais. Donc, du coup, ça c'est pour mes encres de première nécessité. Et ensuite, j'ai pris trois fois celui-ci. Donc, ça c'est pour ranger un peu mieux mes stylos. Puisque je vous avoue que je n'ai pas un visuel et un accès trop pratique. C'est tous dans des bocaux, dans des pots à crayons. Donc, bon. Voilà. Je cherchais quelque chose de plus pratique pour tout attraper. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Donc, par contre, celui-là, il est à 4,99€. J'ai beaucoup hésité à le prendre. Vraiment. Ça pique. Ça pique un peu. Donc, je ne veux pas savoir le prix original. Mais déjà, rien que comme ça, je trouve que ça pique. Donc, voilà. Par contre, la taille du meuble. Je vous donne les deux tailles. On va commencer par celui-là. Il fait 110 millimètres. Donc, 11 centimètres sur 15 centimètres sur 13 centimètres. Et celui-ci, il fait 22 par 15 sur 13 centimètres. Ils font tous la même largeur. Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir là. Mais du coup, on peut assembler comme on veut tous les kits. Alors, je n'ai pas trouvé les autres kits. Il n'y avait que ces deux thèmes proposés. Mais je vous avoue que ça suffit largement pour mieux ranger cette super scraproom. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater. Bisous, bisous. Bye, bye. Bye.